salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la construction d'un camping-car de luxe donc qui m'a été demandé par une personne donc sur ma chaîne voilà donc quand j'ai fait un petit camping-car je sais pas comment vraiment le faire du coup voilà c'est pas très grave en tout cas le voilà le petit camping-car au final je l'ai fait sur la même map que mes voitures de course et donc voilà donc voilà le petit camping-car je trouve qu'il est plutôt sympa j'essaie de donner un petit peu de relief vous voyez en mettant des fards des trous un petit peu et tout j'ai essayé un peu de varier les couleurs et tout ça donc voilà on va passer à l'intérieur vite fait donc voilà donc ici on arrive sur une porte on a directement une petite entrée et ici on a une petite estrade un petit peu c'est pour le conducteur il se pose ici et puis conduit notre petit camping-car voilà donc une fois qu'on a ça vous voyez en fait c'est vraiment moderne je voulais rester vraiment sur le moderne les couleurs le vert et tout les couleurs sont très très claires ce qui rappelle le moderne sauf ici donc on arrive sur du foncé qui rappelle aussi moderne malgré tout donc on arrive sur leur sort de petits salons donc avec des petits des petits sièges et où vous voyez enfin vous pouvez donc là les un canapé un grand canapé et ici ce sont des des étagères dès qu'il y a une petite étagère voilà donc avec un petit plan de travail on pourrait penser en marbre ici à des petites étagères aussi sur le dessus d'ailleurs on a même pu en rajouter encore au dessus non on n'aurait pas pu en rajouter ah oui parce que là en tout cas ce pas très grave voilà on a une petite télé ici petite télé tranquille sans prétention j'ai envie de dire c'est une petite télé simple d'ailleurs il faut le monde mettre ça comme ça sans que ça se casse voilà donc la petite télé et ici on arrive sur notre petite chambre donc on a vraiment une petite chambre qui est malgré tout fermé vous voyez donc notre petite chambre une petite vue sur dehors deux petits livres voilà donc ça 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 sert à voir ça c'est l'extérieur mais ça donne toujours du relief voyez donc on peut penser que si je ne sais pas une aération ou quoi et ici on a une petite salle de bain donc hop on rentre on peut être dedans et puis là on a notre levier qui fait office de de pommeaux de bouche petite vue sur dehors toujours pareil voilà c'est très bien éclairé regardez on va voir ça tout de suite c'est ouais c'est night ok donc il fait nuit voyez il fait déjà nu dehors on peut constater qu'il fait nuit et vous voyez qu'il est quand même très très bien éclairé alors tu prends en fait ça c'est grâce aux couleurs claires parce que vous voyez pas tellement de torches au final mais il est malgré tout bien éclairé même si il y a que de torches et c'est plutôt bien éclairé donc voilà donc après avoir fait cette petite présentation on va pouvoir passer à la construction j'espère qu'elle durera pas trop de temps par contre mais bon donc vous allez prendre des escaliers de la laine noire des dalles de quartz des blocs de quartz rayé et de la laine gris clair ainsi pardon que du vert blanc donc ça ça va vraiment être pour le principal et l'extérieur donc un petit sept d'ail pardon voilà pas dix sept d'ail alors 1 2 3 4 donc vous allez commencer par placer un bloc vous avez la roue et vous allez placer à quatre blocs des cartes 1 2 3 4 quatrième bloc vous placer un autre bloc voyez et une fois que vous avez placé ça ok oui c'est ça c'est user clear si je mets pas le l user clear s'il te plaît merci bien ok donc maintenant vous avez placé ça vous allez vous espacer de 1 2 3 4 5 6 7 8 blocs et donc au huitième bloc vous allez pouvoir placer votre votre bloc tout simplement après vous allez vous décaler d'un bloc et vous allez placer un deuxième bloc noir donc ce qui va faire les deux roues vous voyez donc les deux roues qui sont ici donc voilà une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté donc voilà et voilà ok donc une fois qu'on a fait ça on va prendre tout vu on va se faire maintenant comme ça sera plus rapide vous allez prendre des cadres vous allez prendre des étoiles de feu d'artifice et des boules de neige tout simplement donc vous allez placer des cadres sur tous vos roues comme ça donc même technique et vous allez placer sur vos deux roues à l'avant des feux d'artifice et sur les deux roues de l'arrière des boules de neige voilà à boule de neige qu'on peut avoir en en solo donc y'a pas de souci d'ailleurs il est totalement réalisable en solo celui-là c'est pas une difficulté monstre voilà on peut vraiment vraiment le faire en solo ensuite ce que vous allez faire vous allez placer un bloc comme ceci voyez un petit peu comme pour ceux qui me suivent la Jeep qu'on avait fait voilà vous allez placer vos blocs comme ça donc ces blocs noirs sont uniquement des blocs de plaçage j'ai envie de dire c'est à dire que c'est pas des blocs qui vont rester c'est des blocs qui vont nous servir à placer correctement les escaliers voyez je vous laisse les placer comme comme je suis en train de les placer c'est vraiment pas compliqué pour pouvoir jeter ça voilà vous les placer donc voilà donc ça vous donne ça c'est un peu le bazar franchement c'est vraiment le bordel mais bon donc ensuite vous allez placer votre escalier donc le bloc de terre il va me saouler voilà vous allez prendre l'escalier et vous allez le placer comme ceci voilà vous allez le mettre en dessous et là pareil vous allez le mettre sur le dessous et là en le plaçant en haut pareil voilà ça vous donne ça en fait ça se fait ça se place automatiquement et vous n'avez plus qu'à casser votre laine noire et voilà vous allez refaire la même chose de l'autre côté alors il faut bien les placer par contre voilà comme ceci c'est pas compliqué et on a l'impression en fait que c'est tout simplement la roue qui passe ici voyez c'est plus réaliste je trouve moi j'aime bien faire ça ensuite vous allez faire comme ça vous allez faire la même chose ici et ici et là vous allez tout simplement placer le bloc pour continuer pour faire une grande allée en fait un petit peu c'est pas vraiment une allée mais je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai c'est une sorte de garde-boue un siège sur toutes les voitures du monde mais bon donc là on place la même chose et voilà vous voyez c'est plutôt rapide donc ça vous le faites avec de la bouse on s'en fout ça a pas d'importance ensuite vous allez placer des demi-dales sur le dessus du bloc comme ceci vous voyez vous allez faire ça partout hop ici et vous allez pouvoir venir même toucher l'extrémité ici en fait vous faites le tour voilà vous allez tout simplement faire le tour autour du futur camping car comme ceci avec ces blocs là voilà voilà et ici voilà donc une fois qu'on a fait ça on va s'occuper de placer ici vous allez prendre du quadrillé et vous allez placer comme ça en diagonale voyez à l'horizontale par contre pas la diagonale passer à l'horizontale et vous allez placer pareil de l'autre côté voilà donc là on a vraiment le début du petit camping car alors ensuite comment est ce que j'avais fait ouais donc voilà ici on avait ça et là vous allez tout simplement placer en fait des escaliers partout c'est partout comme ça une fois qu'on a passé nos escaliers vous allez reprendre des cadres vous voyez donc les cadres qui se trouvent ici vous allez prendre des échelles des échelles avec comment s'appelle les lampes à redstone vous pouvez mettre des lampes à redstone ou des blocs d'or aussi les deux vont bien je trouve personnellement vous passez ensuite vos deux blocs comme ça aux extrémités des derniers blocs vous voyez donc un sur l'escalier et un autre sur le bloc normal enfin qui a un escalier aussi à l'envers mais voilà on a l'impression que c'est un bloc normal ici vous placez l'échelle sur l'extrémité intérieure et vous allez placer votre lampes à redstone sur l'extrémité extérieure voilà comme ceci donc voilà moi j'aime bien parce qu'on a l'impression que c'est une petite aération et là donc c'est notre phare ça donne vraiment beaucoup de relief ensuite ici vous voyez donc là ici on a placé des escaliers mais ils sont sur le dessous vous voulez placer comme ça en fait le trou en fait il n'est pas sur le dessus mais il est sur le dessous voyez donc c'est un petit peu pareil après vous avez placé toujours pareil aux deux extrémités des cadres et sur ces deux cadres vous allez prendre pardon un bloc de laine rouge un bloc de laine orange le bloc de laine rouge va sur l'extrémité extérieure et le bloc de laine orange sur l'extrémité intérieure vous voyez ça fait un petit peu la différence de couleur qu'on peut avoir sur les phares de pratiquement toutes les voitures pareil du monde mais bon ensuite vous allez prendre les blocs de quartz et on va les placer vous allez en placer un là un ici voyez donc c'est pour pour faire les côtés vous allez en placer deux d'affilé et un troisième le troisième qui va être le toit alors une fois qu'on a fait ça donc ça nous donne ça donc je regarde au passage je suis désolé d'ailleurs mais parce qu'en fait je viens de le faire à l'instant donc là comme je vous dis la personne me l'avait demandé donc voilà bref une fois qu'on a fait ça vous allez placer maintenant un escalier un vrai escalier vous êtes simplement placé votre escalier de quartz normalement voyez comme ceci en fait ça fait deux escaliers les uns sur les autres quand on regarde ici ça vous donne ça en gros voilà ça vous donne ça si c'est ce qu'on a donc voilà une fois qu'on a ça vous allez prendre votre bloc de verre blanc et vous allez le placer ici voyez hop là vous n'allez pas le placer ici sur les coins parce que tout simplement sur les coins on va mettre des blocs de quartz donc c'est ces petites dalles en quartz et on va placer on va placer maintenant en fait les murets sur ces dalles en quartz voyez pourquoi on va placer les murets parce qu'en fait on a l'impression enfin moi personnellement je trouve ça me donne l'impression que c'est des vous savez pour regarder derrière des rétros voilà les petits rétroviseurs ensuite ici vous allez placer tout au long jusqu'ici vous voyez vous allez placer ça donc là je fais en gros cette truc de couleur grise pour éviter que le camping-car soit pareil partout en fait j'ai envie de dire ça donne plus de vous savez les camping-cars ils ont beaucoup de couleurs comme ça grise et tout des sortes de petites tribales des fois voilà moi je ne vais pas faire des tribales mais on va laisser ça comme ça j'aime bien j'aime plutôt bien donc ensuite ici on peut voir qu'on a placé un deux trois quatre cinq blocs de quartz rayé et si on va en placer pareil donc 5 1 2 3 4 5 en partant du fond toujours pareil et donc vous voyez là ça me donne des quartz rayé ici et du quartz rayé ici c'est pareil ça casse un petit peu la monotonie donc 1 2 3 4 5 voilà alors ensuite ici je m'étais amusé donc j'avais fait pareil un petit peu de relief donc ici vous allez placer deux blocs puisqu'ici on aura la porte plus tard et là vous allez placer un bloc un escalier comme ça un escalier comme ça voyez et là vous allez placer l'escalier normal et ça nous donne un petit bloc en relief de l'autre côté comment est ce que j'ai fait de l'autre côté voilà je l'ai fait sur tout le tour donc c'est pareil c'est exactement pareil vous placez votre bloc donc ici on n'aura pas de porte on a la porte que d'un côté vous placez votre deuxième bloc et là vous placez tous vos escaliers classiques voilà c'est vraiment pas compliqué donc une fois qu'on a ça on va passer maintenant à l'arrière alors comment est ce que j'avais fait l'arrière j'avais passé ça voilà donc vous allez placer des escaliers sur tout le côté comme ça ensuite ici vous allez placer des blocs de quartier donc comme ça à l'horizontale pareil et comme ceci et ici en fait ce qu'on va faire vous allez placer un bloc de quartier sur le haut et là sur le haut voilà donc ça me donne pareil une sorte de petit renfoncement qu'on peut voir ici tout sympathique vous avez passé ensuite vos blocs de quartz vos pardon vos demi-dales de quartz sur tout le tour voilà sauf sur ce bloc là sur ces blocs là deux extrémités vous ne les placez pas vous les placez sur le vert mais pas sur ces blocs là et sinon vous les placez vraiment partout donc vous les placez même même sur ces blocs là tout simplement donc voilà une fois qu'on a ça vous allez faire une ligne comme ceci vous voyez voilà vous allez placer un bloc ici un bloc ici voilà et ici vous allez placer un bloc là et ici un bloc là maintenant ce qu'on va faire on va placer un bloc témoin on va dire vous allez placer un bloc comme ça donc voyez en fait le gros trou vous avez le gros trou vous avez vous avez tout simplement placé des blocs de coudes et des demi-dales en quartz pardon bah partout partout autour voilà tout simplement vous allez placer comme ça jusqu'à boucher un petit peu bas le trou qui a parce que je suis un club de mida voilà c'est quand on les place mal on est obligé de les recasser et ici voilà donc le temps passe très vite d'ailleurs je suis en train de remarquer donc voilà voyez ici on a déjà notre début de camping-car maintenant on va prendre le verre et on va faire les fenêtres puisqu'on peut voir qu'il n'y a pas de fenêtres donc vous allez tout simplement attendre et ici donc vous laissez ce bloc de laine grise vous cassez deux blocs placez deux blocs de verre vous laissez ces deux blocs recassez deux blocs pour mettre deux blocs de verre et ici vous placez un bloc de laine grise à l'extrémité voyez donc ce qu'on peut constater ici voilà c'est exactement ça pour l'autre côté ce qu'on va faire c'est que vous avez toujours laissé un bloc vous allez casser deux blocs de laine grise placez votre vos deux blocs verts cassez encore une fois deux blocs de laine grise et ici on va on va rien faire pardon on va juste casser ces deux blocs là vous voyez donc faites ces deux blocs pour pouvoir placer notre porte on va au passage récupérer les boutons donc on va placer hop on place notre porte et on place ainsi notre bouton ok donc une fois qu'on a fait ça c'est bon pour l'extérieur l'extérieur est totalement fini vous allez pouvoir récupérer les composants intérieurs j'arrive voilà vous récupérez des dalles de moulot vous avez récupéré une dalle en pierre dalle de chaînes noix des escaliers comme ça de la laine on va récupérer ça de ça ça et ça voit donc de toute façon on reviendra pour retour calé voilà ah bah non justement on va virer ça on va prendre le bouton voilà pas ça pardon le bouton voilà donc vous rentrez une fois que vous avez fait ça alors je me rappelle plus vraiment vous allez commencer par faire ça vous allez faire voilà comme ceci et vous allez faire une plateforme c'est comme ça ici vous placer des blocs de quartz rayé comme ceci donc voilà pour donner l'impression que c'est un petit tableau de bord ouais le petit compteur et tout je sais pas vraiment ici vous allez placer votre bloc et vous allez placer ça donc je vais juste vérifier voir si c'est vraiment comme ça donc voilà j'ai passé pour pouvoir sortir oui c'est bien comme ça voilà c'était bien comme ça j'avais raison donc voilà une fois qu'on a fait ça on revient ici et ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va placer nos blocs comme ceci vous voyez et ça donne l'impression d'avoir une petite estrade et ici on va placer notre notre verre donc ce qui est pas mal c'est que vous voyez le verre ne se colle pas au siège c'est plutôt joli en fait dans le final ça rend vraiment plutôt bien c'est pas très beau moi j'aime pas trop quand le verre se colle contre les blocs genre comme ça enfin non là on voit pas trop bah là on voit pas parce qu'en fait c'est ce qui est allé voilà simplement mais voilà quand il fait ça voilà j'aime pas quand le verre fait ça c'est pas super beau je trouve mais bon donc voilà là on a ça vous allez ensuite passer votre dalle en pierre tout simplement et vous allez placer maintenant sur la totalité du de ce petit camping-car des dalles de bois donc là-bas vous allez voir j'ai pas mis de dalles en bois tout simplement parce que vous allez mettre une dalle en pierre donc la dalle en pierre va servir pour la douche plus tard vous voyez on appréhende déjà donc une fois qu'on a fait ça ici on va se faire un petit meuble alors on va enlever ça et ça on va prendre de quoi faire le meuble et le le meuble et le ainsi que l'escalé pardon le canapé voilà donc pour le canapé vous allez prendre un escalé en pierre et vous allez le placer comme ça et ici vous allez placer comme ça donc vous voyez c'est toujours pareil vous placer le bloc et ça se place automatiquement tout seul c'est plutôt cool et voilà donc on a notre petit canapé vous allez placer votre bloc et vous placer aussi par dessus donc votre bloc de tapis blanc blanc ou la couleur que vous voulez moi j'aime bien parce qu'on a l'impression que c'est du marbre et voilà ce serait bien qu'on puisse créer des mondes où il pleut pas c'est un peu chiant en fait là donc on va prendre maintenant notre bouton voilà donc on a l'impression que c'est un petit tiroir voilà petit tiroir est passé maintenant on va se mettre au milieu du canapé et on va placer trois blocs vous voyez comme ça on va placer pareil trois boutons et trois tapis blancs on va passer des tapis blancs deux tapis blancs envoyés aux extrémités et au milieu on va pas passer de tapis blanc tout simplement parce qu'on va mettre une télé donc avec un tableau donc faudrait trouver un tableau voilà comme ça en plus la couleur envoyé la couleur de bordure va très bien avec le reste bon voilà c'est pile ce que je cherchais ensuite pour la chambre vous allez pouvoir tout enlever sauf le bloc de quartz rayé vous allez garder le bloc de quartz rayé il est ici ok c'est génial ensuite vous allez pouvoir prendre bloc de grès poli vous allez prendre des portes donc les portes en bois et vous allez prendre des lits ok vous allez ainsi prendre aussi un levier et ça va être bon donc vous allez placer vous allez récupérer des deux portes vous allez placer vos blocs de grès comme ceci vous voyez aux deux extrémités et sur le dessus voilà ensuite ici on peut voir qu'il y a un espace que j'aime pas trop donc on va tout simplement mettre bloc de quartz ensuite vous allez placer les deux portes les portes qui vont servir à ouvrir la chambre vous allez pouvoir placer vos deux lits ici voilà on arrive et tout là vous allez vous mettre sur ce bloc comme ceci et vous allez placer une porte voilà la porte en fait va être sur l'intérieur donc voyez elle s'ouvrira sur l'intérieur et en fait vous allez placer ici un bloc de quartz rayé donc pareil toujours ici vous allez mettre une petite dalle de quartz donc voilà une fois que vous avez placé ça on a notre notre porte de salle de bain on peut rentrer dedans sortir c'est très bien et vous allez placer votre levier vous allez le fermer et là on va laisser ouvert c'est pas tellement dérangeant quand c'est ouvert et puis voilà donc voilà on peut voir qu'on a fini et il ne reste plus qu'à poser les torches torches qui se trouvent où je les trouve les torches voilà vous allez placer une petite torche ici avec une torche ici ici vous allez en placer une là on va en placer une au dessus de la télé et on va en mettre une pile devant juste ici voilà c'est parfait d'ailleurs j'y pense on peut prendre peut-être du bois et placer ceci on a peut-être on peut avoir l'impression mais la torgène ouais mais quoique c'est pas trop mal voilà on a l'impression que c'est un petit un petit tiroir encore au dessus donc voilà c'est plutôt pas mal et donc là en fait vous avez voilà votre petit à rejoubi placer ici les blocs servait pas à grand chose d'ailleurs c'était plus décoratif qu'autre chose on va les retrouver c'est les portillons vous avez tout simplement placer des portillons comme ça c'est censé représenter du porte-goblet je sais pas vraiment quoi je savais pas vraiment quoi représenter et donc voilà donc là on a ça ok donc voilà notre petit notre petit camping-car est fini donc moi personnellement je trouve plutôt sympa il n'y a pas beaucoup de tuto de camping-car sur sur minecraft donc sur youtube j'ai plagié personne encore une fois de toute façon moi c'est pas un but donc je plagié personne et donc voilà bah sur ce les amis j'espère que ce petit tuto vous aura plu donc il est facilement reproduisable reproduisible on peut le refaire en survival c'est ça demande du quartz mais le quartz dans le laser est vraiment en abondance et puis voilà donc voilà j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait mettre un like commenter ou alors même partager c'est vraiment cool de partager vous êtes de plus en plus nombreux sur vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir j'ai commencé ma petite série aussi donc attaque of the noob j'ai pu voir qu'elle vous plaît vraiment cette série d'ailleurs je veux voir j'ai posté le deuxième épisode le troisième est prêt j'ai plus qu'à le poster donc à ce qu'une prochaine je pense et donc voilà n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs ainsi si vous êtes nouveau sur la chaîne sur ce les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo je veux bien ciao tout le monde